Musique What ? Tout le monde c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va parler d'un thème super intéressant Et d'ailleurs qui est vachement d'actualité Alors au passage c'était juste en fait Un follower qui m'avait parlé il y a quelques jours En me parlant voilà de Ce fameux Mars One en fait Qui est un projet qui Se réalisera en 2025 Je vais vous expliquer tout ça très rapidement Avec toutes les informations puisque La dernière information je vais vous montrer Sur l'écran en fait elle date De ce matin plus exactement je crois De 11h du matin Avec une petite information En proposant en fait aux personnes De regarder qui sont les finalistes En fait les 100 finalistes Qui pourront voyager en fait Sur la planète Mars et je dis bien Sur la planète Mars c'est quelque chose d'assez extraordinaire Que nous propose Mars One Ca se passera comme je vous l'ai dit juste avant En 2025 Alors en gros il propose tout simplement A une centaine de personnes De voyager et en tout cas D'aller vivre en fait quelque part Sur la planète Mars Sachant que voilà Ils ont fait Ils ont demandé aux gens S'il y avait des gens qui étaient intéressés et tout Parce que c'est quand même un aller simple C'est à dire que Tu y vas Et tu ne reviens pas C'est vrai que Moi personnellement je me suis dit Qu'il y aurait pas eu beaucoup Beaucoup de personnes Qui seront allées Et bah finalement Il y a énormément de personnes Qui ont proposé Puisqu'il y a eu quand même 200 000 candidatures Juste pour aller sur la planète et tout Et Mars Vise essentiellement Apparemment ils ont dit Voilà Il faut qu'il y ait une moyenne Entre hommes et femmes Donc Donc voilà Donc en gros ils vont diviser En gros c'est comme si on avait 50 hommes et 50 femmes Plus spécialement Voilà Donc ça c'est un petit truc Au total Il y aura 9 mois de trajet C'est à dire que ces personnes là Quand ils vont aller Avant d'arriver sur la planète Mars Il y aura 9 mois de trajet Quand même C'est pas rien Et 68 jours à vivre Voilà Donc c'est à dire que En fait C'est pas les mêmes conditions climatiques Même au niveau Voilà Au niveau de la physique et tout C'est pas du tout la même chose C'est une autre planète D'ailleurs je sais pas Si vous avez peut-être dû voir En fait Des sortes de reportages Sur d'autres planètes et tout J'ai même pu voir un reportage Sur la fécondation Sur d'autres planètes Comme quoi en fait Ça les crée des Des enfants Qui ont Des malformations et tout Ça crée énormément de problèmes Et puis même le fait D'y aller Vivre sur une autre planète On peut pas vivre super longtemps Parce qu'après on va avoir des problèmes Au niveau de la santé et tout La vieillesse Qui augmente aussi Très rapidement Donc il y a un tas de choses Qui se produisent Et c'est sûr que Y aller Moi honnêtement Moi Mon avis Enfin de ma part Moi j'ai pas forcément Très envie de partir Et de ne jamais revenir Et sachant que là-bas Ça peut être souffrant En fait quelque part Alors je vais juste vous donner aussi Une autre petite chose La dernière petite information De ce matin C'est que Il y a eu Donc 39 personnes Qui proviennent De l'Amérique Je vais dire Des Etats-Unis Non de l'Amérique Qui ont été sélectionnées Il y a eu 31 personnes Qui ont été sélectionnées Venant d'Europe 16 personnes d'Asie 7 personnes d'Afrique Et 7 d'Océanie La tranche d'âge C'est de 19 à 60 ans Et que La plupart des personnes Sont assez jeunes Puisque c'est entre 26 et 35 ans Donc ça c'est L'une des toutes dernières informations Qu'on a pu recevoir Je tenais vraiment A remercier Mon follower Qui m'a contacté Et tout Et qui m'a dit ça Et puis j'ai pu voir En plus ce matin Je me suis dit Ah tiens c'est bizarre Il y a une information En plus de ça Donc voilà Je tenais vraiment A vous présenter Dites moi Franchement Ce que vous en pensez D'un part des commentaires Mais surtout Votre avis Sur ça Qu'est-ce que vous en pensez Tout simplement Est-ce que c'est Moi je pense que Voilà Si c'est une personne Qui n'a pas de famille Et tout Il vit seul Poster sa candidature De toute façon Maintenant c'est trop tard Mais voilà Poster sa candidature Pourquoi pas Mais quand on a une famille Et tout Je pense qu'en plus Il n'y a pas d'aller Enfin il n'y a pas de retour Enfin voilà Je pense qu'il faut réfléchir Quelque part aussi Même si Je sais qu'il y a eu Même la personne Qui est français Puis il y a eu Une personne française Qui a été sélectionnée Il est fan apparemment De tout ce qui va être L'espace Et tout Pendant 15 ans Il est fan de ça En fait ça fait 15 ans D'affilé Qu'il fait des recherches Des trucs comme ça Et c'est vrai que Bon bah ça lui fait Extrêmement plaisir Mais je pense qu'il faut aussi Faire attention Quand même Un peu Au but C'est à dire que Tu ne vas pas vivre Super longtemps Parce que comme ça En faisant le calcul C'est un an Voilà un an Et hop Tu peux avoir 26 ans 25 ans On s'en fout T'es mort Voilà Merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir J'espère que cette vidéo En tout cas vous aura plu De me suivre sur ma page Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out